bonjour tout le monde c'est Mehdi j'espère que vous allez bien alors ici fait très chaud c'est pas si souvent mais oui c'est la canicule et pourtant on a eu donc la visite du ramoneur ce matin toujours pour notre poêle à bois je vous ai raconté déjà l'histoire sachant que donc on en a acheté un qu'on peut pas l'installer mais il fallait quand même la visite du ramoneur qui doit donner l'autorisation de pouvoir l'installer dans un futur qui certainement dans les six mois parce qu'il faut qu'il y ait une entreprise qui vienne installer les tuyaux d'évacuation de la fumée etc enfin bref donc il y a la canicule n'empêche que les allemands nous disait le ramoneur se prépare pour l'hiver et donc il est débordé de demandes concernant ses fameux poêles alors cheminées voilà donc c'est amusant parce que on crève de chaud et puis les gens se projettent déjà en hiver sinon au niveau pénurie qu'est ce que j'ai remarqué ici alors on retrouve de l'huile à des prix astronomiques la farine ça va le prix est correct par contre ce que j'ai remarqué là le truc qu'on trouve plus en ce moment c'est assez amusant d'ailleurs c'est vous savez le pain là genre avec le tout de sésame vous savez le pain qui est très très sec là tout le genre de pain de régime je sais pas comment ça s'appelle c'est je crois c'est vasa pain norvégien au suédois je sais plus exactement je pense que vous savez vous comprenez ce que je veux dire c'est des pains évidemment enfin des pains c'est pas du pain mais c'est des espèces de cracotes des trucs croustillants là alors c'est très bon parce que c'est plein de fibres et tout évidemment ça rassasie pas et alors ce qui se passe c'est qu'on n'en trouve plus donc je crois pas que les allemands fassent un régime et je crois plutôt qu'en fait ils font des réserves de ce pain là parce que ça peut se garder très très longtemps voilà bon c'est pas bête enfin bon c'est énervant quand on a envie d'en avoir un petit peu pour soi et ben il y en a plus à part ça nous on a de la moutarde on a de la mayonnaise voilà donc pour par ça je vois pas non pour l'instant ça va mais je sens que les allemands sont fébriles et encore une fois qu'ils sont beaucoup de soucis bon alors je sais que vous aussi vous faites du souci notamment par rapport aux coupures d'électricité et donc comme j'ai regardé le discours de qui vous savez celui dont on nomme pas le nom n'est ce pas donc son discours du 14 juillet dans lequel il disait qu'il allait faire des délestages sans trop donner de détails donc des délestages c'est quoi bas c'est alors la chasse au gaspillage il ya 10 ans mais j'ai pris des notes chasse au gaspillage baisser voilà l'électricité l'éclairage accélérer les énergies renouvelables développer les véhicules qui consomment moins alors là il m'a bien fait rigoler parce que lui il va en jet ou je sais pas quoi en afrique ou ailleurs mais bon il faut diminuer les véhicules qui consomment donc c'est vraiment encore du n'importe quoi n'est ce pas lissage d'utilisation électrique alors ça c'est intéressant le lissage de l'utilisation électrique donc là mon avis derrière ces jolis trois mots lissage de l'utilisation électrique et bien il ya certainement les histoires de coupures parce que sinon je vois pas trop comment l'interpréter et donc chasse au gaspillage énergétique voilà donc c'est ce qu'il avait dit et accélérer la transition énergétique ah oui puis il avait dit aussi alors ça c'est très très intéressant enfin je trouve un il avait dit qu'il fallait remettre la mairie au milieu du village oui oui la mairie alors que normalement on dit remettre l'église au milieu du village donc c'est à dire qu'il a un problème avec la religion un petit truc que j'avais remarqué en passant voilà il a un gros problème avec les églises alors je sais pas si c'est un lapsus voulu ou pas mais en tout cas c'est très révélateur bon ok alors ben on va regarder parce que vous m'avez posé la question il y aura-t-il des coupures électriques donc évidemment pour les particuliers puisque les entreprises je n'en sais rien mais on va regarder pour les particuliers alors il y a une mouche qui vient de rentrer non elle est repartie tant mieux parce que ça m'énerve ce genre d'insectes qui vous redonne là bon alors il va y avoir des choix des choix à faire et ça va être des fois qui vont être fait mon gros c'est ça bon ok ça veut dire qu'en fait déjà à la base la coupe me dit que il va y avoir vraiment des possibilités voilà plusieurs possibilités qui vont être faites ou plutôt entre plusieurs possibilités le gouvernement va choisir voilà en gros c'est ça ok et ils vont vraiment le faire parce qu'on avait la carte du 9 de coupe alors donc ils ont déjà pensé à des alternatives en gros c'est ça comment ils vont faire bon bon bah là effectivement donc là il ya ok là ouais ouais ah oui ah oui d'accord alors je vais aller de coupe normalement c'est plutôt une bonne carte ça c'est un peu l'idéal donc on ira regarder là c'est les oppositions éventuellement là c'est des choses qui sont bloqués bon ben ça c'est éventuellement les voitures en panne alors je sais bien qu'on est sur l'électricité si ça se trouve je vais avoir aussi les questions énergétique ou une de l'énergie donc comme effectivement le carburant parce que je vois des machines à l'arrêt alors machine à l'arrêt donc là on serait dans les choses électriques ou de gaz effectivement ou alors des voitures qui n'ont plus d'essence et là du coup il ya beaucoup de de stress il ya un fardeau à porter donc il ya des problèmes en gros il faut il faut suivre j'aime bien vous expliquer les cartes je trouve ça intéressant aussi d'expliquer un peu comment je ressors les cartes et puis de toute façon c'est leur signification de base mais là il ya des trucs qui ne fonctionne plus voilà et on attend on attend que ça refonctionne que ça remarche donc oui il va y avoir des machines qui ne vont plus fonctionner et des véhicules qui vont se retrouver sans essence bon alors ça me dit pas s'il va y aura des coupures mais je vois un problème d'accord alors pour les particuliers qu'après on va regarder là aussi je vais pas expliquer cette carte là donc ça c'est un idéal alors c'est l'idéal donc ça je voulais dit un idéal mais auquel on risque de renoncer il va falloir vraiment persévérer persévérer alors l'idéal je pense que c'est les fameux transition énergétique pardon vous savez ça c'est l'idéal du gouvernement qui va la poser la transition énergétique donc on peut y voir ça ici mais voyez que ça va pas être aussi facile qu'ils le pensent là c'est ouais là c'est les artisans donc là les oppositions elles vont venir des petites entreprises par exemple de production il ya regardé derrière il ya la forge avec le feu évidemment parce que ça c'est le ça c'est plutôt les artisans du passé si vous voulez qui faisait des choses dans le feu enfin la forge et tout mais là moi j'y vois plutôt les petites entreprises artisanales qui doivent produire donc des biens peu importe lesquels et qui vont avoir besoin soit d'électricité soit de gaz par exemple et là il ya des oppositions justement c'est à dire que les petites entreprises ne vont pas être contentes des mesures qui vont être justement mises en place par le gouvernement où il ya bien des choses qui vont être mises en place des annonces voilà alors je n'ai toujours pas les coupures mais on va regarder justement si c'est pas ça qui va arriver après alors là il ya qu'elle a d'avis ok bon ça c'est vlad j'allais dire à quelqu'un qui arrive là mais ça c'est souvent vlad que j'ai comme vous le savez le chef de guerre donc c'est pour ça que c'est lui là en fait il continue il continue ses mesures et ça va se traduire par le fait qu'il va falloir de notre côté à nous rééquilibrer les choses bon donc ça c'est une information qui dit qu'en fait on n'est pas sorti de l'auberge en gros concernant les problèmes énergétiques puisque lui encore une fois c'est vraiment lui il continue il continue ça c'est la carte bas on a pris une décision et puis on s'y tient et on avance donc c'est ça et encore une fois là bas on est obligé de d'équilibrer les choses donc équilibrer les choses comme j'étais partie sur les coupures de courant pour moi je crois qu'on est dans le thème donc pour équilibrer les choses oui en france 1 il va falloir que effectivement il coupe qui sait qu'on a et qui c'est qui arrive ici le diable bah oui donc c'est encore du despotisme c'est à dire que ça va être encore des mesures alors c'est pas en début du bon sens pas ça je veux dire mais c'est des mesures vraiment pour asservir en gros c'est ça ouais je ne sors pas si souvent que ça lui mais ces derniers temps quand même il sort plus souvent on va dire parce que généralement c'est une carte qu'on sort pas comme tout le temps mais là je trouve que dès que je parle des questions énergétiques up il est là donc oui alors il ya des histoires de sous là dedans évidemment voyez regardez puis on va arrêter là donc ça en fait ils vont bien à mon avis mais vraiment j'ai vraiment le sentiment que c'est ce que le jeu veut me dire ils vont bien faire des coupures qui vont donc conduire les artisans à protester parce qu'ils pourront plus produire autant qu'ils veulent donc ça risque de les mettre en dépôt de bilan par exemple vlad va continuer donc malheureusement il n'y aura pas d'amélioration ce niveau là et au niveau donc des gens qui voilà qui décident eh bien ils vont prendre des mesures alors effectivement en relation avec l'énergie on peut y voir ça aussi ici avec cette carte là mais surtout des mesures voilà qui vont se traduire par des gens qui vont pleurer qui vont se plaindre qui vont être blessés donc ils vont en souffrir qui vont souffrir de cette comment dire de cette réduction de l'énergie mais peu importe vous voyez que peu importe la personne ici elle est fourme elle est malhonnête elle est méchante elle se fiche complètement qu'il y ait des gens qui qui pleurent les pertes donc ça peut être des pertes financières ou j'ai peur qu'il y ait des drames humains moi même moi voyez avec une carte comme ça c'est déjà arrivé il ya quelques années ça m'avait beaucoup choqué une vieille dame 80 88 ans je sais plus exactement qui avait été retrouvé frigorifié dans son appartement c'était il ya bien 6 7 ans de ça un facilement et ça m'avait beaucoup choqué parce que ça devrait pas être admissible ce genre de choses voilà eh ben c'est à ça que je pense des gens qui vont se retrouver sans chauffage sans voir voir sans électricité parce que le prix l'augmente aussi donc il ya ça aussi il n'y a pas que les coupures il ya aussi le fait que ça devait devenir hors de prix et donc vous avez celui ci qui derrière donc c'est pas bon drame humain mais on s'en fiche on continue donc oui alors on va regarder rapidement et que avec le dixit c'est que vous aimez bien c'est toujours pareil vous voyez avec un petit bazar voilà j'ai tout ça j'excite on va prendre celui là allez on va regarder ap et on avait encore un autre là j'ai oublié encore là on va peut-être le rajouter après donc pour répondre à la question oui coupure que ce soit énergétique ou des limitations au niveau de toute façon du du gaz très certainement et qui va se traduire par des grosses des grosses protestations de la part des artisans surtout et bien sûr des drames de personnes qui auront du mal à chauffer ou à s'éclairer tout simplement attendez une carte qui s'est retourné j'ai comme vous l'a montré voilà ça c'est quelqu'un qui pleure je vais pas regarder trop les en dessous parce qu'il y en a plein d'autres mais c'est vraiment la tristesse c'est une jeune fille ou une petite fille qui pleure bon voilà pas qu'il est qui est triste donc oui c'est il va y avoir des problèmes bon on va quand même demander au dixit au niveau des donc des coupures électriques on va rester c'est juste un tirage un petit peu complémentaire donc on va regarder un peu comment les gens vont réagir un petit peu avec ce qui va arriver s'il va y avoir des protestations des manifestations des revendications enfin que sais-je voilà tous les mentions ok par rapport donc aux problèmes électriques alors il ya des choses qui arrivent lentement alors là il ya les outils de travail ouais parce que derrière ouais d'accord ça veut dire qu'en fait les problèmes arrivent lentement mais sûrement j'ai envie de dire et des problèmes qui ont escaladé on voit très bien alors on voit deux jambes tantique escalade il ya une escalade de des problèmes de quand on est un ligoté enfin de pas d'esclavage mais enfin on peut plus produire ce que l'on veut et comme on veut parce qu'il ya un manque de manque de matières premières d'ailleurs on le voit ici aussi chez nous manque de matières premières manque de carburant manque de bas de l'électricité par la suite quoi et ça arrive lentement mais sûrement bon ok donc il va y avoir vraiment vraiment des problèmes de production c'est surtout ça que je vois alors au niveau des particuliers est ce que les gens il y en a deux qui vont les sortir est ce que les gens vont un peu se réveiller ou pas par rapport aux mesures qui arrivent alors là on fait peur aux gens d'accord surtout pour les questions de nourriture d'ailleurs c'est amusant ça ouais là bas ça c'est la france qui risque de se retrouver isolé mais aussi notre cher caligula ah oui c'est peut-être peut-être d'ailleurs c'est peut-être plus lui d'ailleurs ok là c'est qu'on sait qu'on continue par dans leur guéguerre 1 c'est un peu ça et là on a bien les histoires de voitures bon mais c'est aussi l'amusement bon on va regarder un peu tout ça c'est un peu bizarre alors je vois si j'ai des idées qui arrivent ah mais il y en a qui vont aller faire des stocks il ya des gens qui vont se dépêcher d'aller d'aller approvisionner parce que c'est la course d'aller approvisionner leur qu'est dit pour moi ouais bon ok donc il ya des gens et quand même qui vont se réveiller et ça va être plus pour aller faire des stocks c'est souvent des personnes âgées d'ailleurs c'est la carte à qu'elle dire bon elle n'est pas critiqué après ok alors là bah oui c'est si c'est caligula il est en train d'enterrer plein de choses c'est le faux soyeur de la de la france moi je vois comme ça mais en même temps il va être de plus en plus isolé c'est à dire que toute façon comme ça va construire à la catastrophe on va dire voilà à tout niveau 1 que ce soit sur le plan humain ou que ce soit sur le plan industriel ou ce que vous voulez ou commercial c'est clair que il ya des gens ça va les atteindre directement porte-monnaie dans leur bien-être aussi et il risque de se retrouver de plus en plus isolé sur le raton de la méduse la maison d'ailleurs c'est une méduse et avec des requins donc ça va en fait cette guerre qui va à tout prix et puis surtout la transition énergétique qui lui a tout prix plus les coupures plus 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 et ben ça va le affaiblir sa position il est en train de creuser sa propre tombe moi c'est comme ça je le vois alors ici qu'est ce qu'on a alors là il ya des annonces qui vont être faites ok d'accord c'est encore les trucs de laboratoire ça c'est pas les maladies non c'est pas ça c'est un peu les trucs qu'on veut nous vendre à tout prix comme les voitures électriques donc là on va nous faire des annonces plutôt genre utiliser les toutes naturelles enfin c'est un peu ça ouais et là qu'est ce qu'on a alors un renard en dessous un renard au dessus donc ça sent un peu la traîtrise et c'est aussi les questions de déplacement donc attention au niveau des voitures il va y avoir un problème de déplacement alors passe carburant par exemple comme au Sri Lanka vous savez ce qui s'est passé là bas ils ont le passe carburant c'est pas impossible parce qu'il ya des petites des petites horloges là des petites montres donc on peut y voir effectivement par exemple on a le droit de ça d'aller faire le plein de telle heure à telle heure ou pour tel montant enfin il ya des trucs de l'imitation là oui et puis il ya des renards donc c'est trop pris passe carburant ici moi je le vois là ici on se dépêche d'aller faire des stocks parce qu'on fait peur aux gens qui en plus c'est la question de nourriture l'autre qui creuse sa propre tombe et là bas nous casse les pieds pour nous des trucs de laboratoire qui en fait voilà la propagande ok mais je vois pas les gens réagir de façon on va dire énervé pour l'instant non c'est plutôt un peu comme les allemands on se prépare c'est un peu ça en fait ouais il ya des déprimes il ya des déprimes dans l'air ouais c'est marrant c'est pas la colère que je vois moi c'est plutôt le pessimisme on baisse les bras on n'en peut plus enfin c'est plutôt ça la solitude alors là il ya une licorne j'espère ça veut pas dire qu'il est protégé l'autre parce qu'ils m'énervent bon ici là il ya des cadeaux à d'accord donc là il peut y avoir par exemple des aides pour justement investir dans les nouveaux trucs qui sont en train de mettre au point alors les fameuses énergies renouvelables moi c'est ce que c'est ce que je vois donc on est on offre des aides bon pour les panneaux solaires par exemple je crois que ça existe déjà en tout cas chez nous je sais que on doit pouvoir déduire une partie ou être remboursé par les impôts enfin pour je sais plus quel montant enfin il ya ce genre de choses et là ça fait penser à ça on offre on offre des fleurs donc il ya des aides et des cadeaux qui vont être faits pour aider les gens à investir dans des choses on va dire naturel entre guillemets parce que panneaux solaires c'est bien oui mais d'un autre côté pour les produire il faut aussi abîmer la nature donc vous voyez en fait on n'a jamais vraiment des choses parfaites oui l'énergie libre bah oui je sais bien mais le pauvre tesla il a trouvé personne pour investir dans son projet parce que ça rapportait pas de sous voilà déjà à l'époque bonjour les industriels ah bah non ça rapporte pas d'argent bah non on va pas aider alors on veut pas le bien de l'humanité nous on veut faire de l'argent parce que si si tout le monde avait investi dans le projet de tesla on n'en serait pas l'aujourd'hui bon alors ici encore des choses de déplacement alors ça veut pas dire que les gens ils vont se déplacer en skateboard mais on n'en est pas loin moi j'ai envie de dire que les histoires de limitation de carburant que je vois ici un bien je crois que les les gens vont effectivement privilégier d'autres moyens de déplacement alors ça peut être la mobilette ça peut être le vélo ou le skateboard non ça c'est une petite plaisanterie que je fais mais la trottinette enfin j'en sais rien il ya un autre moyen de se déplacer là ok donc 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 je vois pas les gens je vois pas les gens en colère pour l'instant non je vois plutôt que les gens se préparent ou s'adaptent ce qui est pas bon signe il faudrait qu'il faudrait s'énerver un peu quand même parce que passe par ci passe par la passe partout passe muraille c'est toujours le contrôle alors là il ya les outils de travail ok on va voir ça peut être les aménagements là ah bah oui il est protégé effectivement par ursula ouais creuse ça tombe mais il a toujours un soutien de cette femme là toujours là alors là c'est des aides ouais mais d'un autre côté c'est curieux parce que c'est comme si les enfants les toucher c'est une fausse protection ouais c'est plutôt ça en fait donc là on donne des aides c'est ça on donne des aides pour passer à des énergies éventuellement plus naturel envoyez bien ici assez la nature mais c'est une fausse protection c'est à dire que sous couvert de protéger du froid c'est ce qui va se passer hein eh bien on enferme donc attention danger et là alors là il ya un truc mondial qui se passe ouais la mère nature on peut dire éventuellement on va regarder ce que c'est je sais pas il va regarder aussi ce que c'est là bon et deux qui veulent sortir donc on va prendre deux éventuellement ici toujours cette protection il a toujours des protections c'est énervant alors qu'est ce qu'on a ici ouais alors là en fait j'ai deux histoires j'ai déjà les gens qui vont aller faire des stocks de nourriture j'ai le pessimisme la détresse la dépression la solitude mais en même temps j'ai bien ici le problème des outils de travail qui ressort ont détruit tout l'outil de production français est détruit il ya vraiment des choses que l'on ne pourra plus avoir on n'arrive pas atteindre un certain niveau bon ok ça c'est clair alors ici qu'est ce qu'on a ah bah on l'a notre papy robot là un qui suis là je ne sais pas c'est du mal à interpréter cette carte art robotisé c'est pas qu'ils aient robotisé on voit bien ici il ya un espèce de cadran tout de contrôle ah oui alors attendez parce que c'est ce que veut ursula en fait elle veut robotiser les gens on voit bien le robot en plus je suis en regardé l'arrière et des espèces de plaques je sais pas si vous voyez sur la carte c'est bien un robot et là en fait aussi sur le visage faut vraiment bien bien prendre le temps de regarder la carte donc elle veut tout robotiser elle veut tout automatiser d'accord ouais et là qu'est ce qu'on a mais c'est du pipeau tout ça faites les mesures qui vont prendre énergie renouvelable etc etc c'est plus être donc c'est fictif et ça va plus conduire à l'appauvrissement et à la pauvreté qu'autre chose c'est une fausse protection donc il faut pas écouter leur discours et là alors là on a bien les questions électriques et donc là on a des questions d'équilibré alors les questions électriques les questions d'équilibré c'est toujours le passe climat on voit encore nous dire que c'est c'est encore positif c'est c'est bénéfique c'est pour l'équilibre de la planète c'est encore ça que je ressors moi ouais mais tout ça c'est des tromperies mais les gens ils vont s'adapter quelque part c'est marrant bon je vois pas de non je vois pas de révolte je suis désolé mais je vois pas en tout cas c'est pas sorti on va regarder pourquoi est ce qu'elle veut robotiser les gens ici c'est exactement c'est quoi son plan elle donc elle veut accélérer quelque chose c'est bien le but à atteindre donc elle a les yeux fixés sur le but à atteindre un peu bizarre cette carte là mais là on encoche une flèche on a les yeux fixés sur l'horizon alors moi je me demande si c'est pas l'intelligence artificielle tout simplement ici c'est pour ça on aurait les robots en fait ça c'est le plan de ursula je suis pas du tout au courant des nouvelles mesures lois projets ou quoi que ce soit concernant l'ira mais il ya quelque chose dans ce sens là ça c'est nouveau projet c'est mis en sac ça sorte ouais et voyez toujours la tromperie derrière les renards ce qu'elle a en tête alors donc c'est là les robots en fait l'intelligence artificielle voilà c'est pour mieux manger les gens et c'est toujours le sous le couvert de quelque chose qui est positif mais c'est un masque parce que la vérité c'est que ça va être générateur de beaucoup de souffrance on nous vend toujours les trucs pour notre bien mais en fait c'est pas bon c'est pas vrai c'est pas bon du tout puis en plus ça fait penser que la regarder sur un deux trois quatre cinq six sept huit il ya huit personnes masquées donc on sait pas si elles sont humaines il y en a une qui est humaine donc pour moi c'est de la déshumanisation tout ça on rend les gens comme des robots par le biais de l'ira vous savez ce que c'est un corps et à la fin bon bah de toute façon on se fait manger et à la fin ben c'est c'est la fin de l'humanité quoi je vais un peu loin chez bien dans les cartes mais en fait je suis en train de d'être branché sur ce que veut ursula et en fait c'est ce qu'elle veut et elle accélère alors est ce qu'il va y arriver dans la bible ils disent que c'est ça si vous lisez la bible c'est ce qui dit c'est ce qui est écrit vous savez que la bible ce n'est rien d'autre que la voix des prophètes qui ne se connaissaient pas les uns les autres et qui à 600 années différence pour certains ils ont écrit la même chose donc attention c'est pas de la propagande la bible en fait ce qui est arrivé dans tout ce qui a été prophétisé par la bible pour l'instant c'est arrivé je vous conseille d'aller voir éventuellement les émissions du docteur pierre gilbert à ce sujet il le dit mais disons que la bible le dit bien on va vers ça après on est d'accord n'est pas d'accord mais bon c'est quand même remarquable alors je vais pas dire que ça sera tout de suite ça peut être dans 10 ans dans 20 ans dans 50 ans enfin bref mais il ya quelque chose là qu'ils veulent qu'ils veulent mettre en place donc il faut vraiment se préserver donc la seule solution pour s'en préserver c'est continuer finalement à payer les totems nous de la des animaux donc la nature de continuer finalement à se rapprocher de la nature et des livres il faut qu'on continue à être intelligent et à réfléchir pour nous protéger c'est les totems ont fait c'est les totems c'est fait pour se protéger aussi hein parce que sinon on va être on va devenir comme ça bon en tout cas c'est leur prochain plan déshumaniser les gens avec l'ira ne demandez pas ce que c'est un d'accord bon ok alors moi je vois pas de non je vois pas de révolte est ce qu'il y aura des révoltes on va demander mais bof non c'est le diable qui contente là il continue sa petite cuisine non ah ok alors vous avez peut-être du mal à voir sur la carte je vais le rapprocher un peu c'est qu'il ya quelqu'un derrière qui est en train de sortir de son lit apparemment oui c'est ça qui est en train de se réveiller ouais et qui voit qu'il a le diable juste à côté qui est en train de faire sa petite mixture alors est ce que ça veut dire qu'il peut y avoir un réveil des consciences oui mais pas de de révolte non par contre je crois qu'il ya certaines personnes qui vont commencer à voir la trouille oui alors là on a les flammes et là on a je sais pas je ne sais pas c'est très difficile d'interpréter cette carte là une espèce de monstre ok mais je vois toujours pas de révolte non parce qu'il ya trop d'enfumage il ya trop d'enfumage donc le seul finalement dont on nous rebat les oreilles c'est le roi de l'est alors lui c'est bon on y va c'est un peu lui je pense que là c'est un peu le croque mitaine quoi c'est un peu ça c'est lui le méchant avec la guerre mais tout ça c'est de l'enfumage les gens n'arrivent pas à voir la réalité mise à part une petite catégorie de personnes qui commencent à se dire il ya des trucs là qui se passe c'est pas net mais sinon si les gens sont focusés sur la guerre et sur l'enfumage ici voyez plus moins plus moins c'est c'est une autre quoi on voit plus la réalité on ne voit plus ce qui se passe donc la révolte non je vois pas toujours la tromperie c'est déformation de la réalité aussi il y en a toujours un qui est aux commandes d'accord le jeu me dit simplement qu'il faut vraiment faire attention aux enfants parce que tout est chamboulé pour eux aussi ils veulent aussi tout détruire en ce qui concerne les enfants ils veulent aussi continuer à nous affamés c'est là je les sentais pour annie annie vous reconnaîtrez j'avais parlé de cette carte là si vous m'écoutez à cette carte là n'est pas mauvaise c'est plutôt en fait la carte de la protection protection du foyer voilà solidité bon revenir à des choses un peu du passé en fait mais des choses fonctionnelles ouais c'est à dire que pour pallier les manques les pénuries qui sont en train de mettre en place il va falloir déjà protéger le foyer et puis revenir à des choses encore une fois du passé un alors ce pas dire qu'il faut retricoter mais revenir à des solutions d'antan c'est de la fumée là qui sort pour éviter d'avoir froid en hiver par exemple donc bien se couvrir aussi un et puis vraiment vraiment c'est les solutions individuelles penser aux solutions individuelles parce que sinon c'est pas la peine il n'y aura rien dans votre frigo c'est que bill gates il a il a acheté excusez moi j'ai pas le chiffre en tête je sais pas combien de milliers d'hectares de terrain de surface agricole voilà pour avoir le contrôle au niveau de l'alimentation mondiale donc faites attention ce gars là il est très dangereux et aussi vu qu'on mange des insectes ça fait penser à ça aussi il avait dit qu'il voulait que les gens se mettent à manger des insectes vous les avez ici aussi dans notre frigo on tourne à des insectes maintenant bon alors je vous ai sorti plein de choses donc je vois pas de révolte je vois plutôt en fait une adaptation c'est d'être les gens vont aller faire des stocks mais il va y avoir un outil de production qui va disparaître qui va être détruit moi c'est ce que je vois les enfants attention sont en danger sont toujours en danger les questions de nourriture ici ursula qui veut faire qu'ils veulent tous nous rendre robotisés d'une façon d'une autre et là les gens qui vont s'adapter c'est pourquoi est ce que les gens ne se révoltent pas on va peut-être poser la question dans l'autre sens pourquoi est ce que les gens ne disent rien alors là ça voudrait dire qu'ils sont ils ont bu trop de deux choses bizarres ben on peut y voir la soupe à même si c'est pas de la soupe la soupe diabolique c'est pas impossible j'ai une amie qui se reconnaîtra qui m'a dit que ça rendait les gens soumis voilà la fameuse soupe y'a de ça alors pas tout le monde a mais une grande partie oui d'ailleurs regardez qu'est ce qu'on a on a les trucs médicales sous forme d'araignée ouais ça me pensait aussi vous savez il ya l'espèce de truc avec les tentacules là dans le pic pic là je sais pas si vous avez vu faudra les regarder sur odyssée 1 d'accord vous allez trouver les vidéos à ce sujet ça fait peur j'avoue que là le film alien beau jour ça fait un peu ça ça fait penser un peu à ça vous savez dedans dans le pfi pas que mais en tout cas dans dans celui là sûr il ya un truc comme ça voilà je vous fais que tentacules et ça me fait penser à ça et en fait bah ça prend le contrôle hein tiens ça fait penser qu'il ya un livre ou plutôt une série qu'il faut absolument que vous lisiez si vous aimez un peu la science fiction thriller c'est le film enfin le pardon pas le film quoi que je crois qu'il va y avoir un film aussi les livres de dean kunz que vous connaissez peut-être dean d e a n kunz k o o n t z moi c'est un de mes auteurs favoris je le est juste en dessous de stephen king mais pas très loin et qui a écrit alors attendez comment s'appelle parce que il ya les titres allemands que j'ai en tête et les titres français c'est la chambre des murmures le premier ça s'appelait comment ah oui ça s'appelait dark web dark web ça c'est le premier de la série avec jane hawk qui était qui est l'héroïne et c'est justement des choses de contrôle contrôler la population contrôler le cerveau c'est génial franchement vous pouvez y aller vous allez passer un bon moment il ya cinq livres qui sont parus pour l'instant et franchement c'est d'une con ce qui avait écrit aussi c'était comment dire la voie des ténèbres il me semble c'était aussi l'épidémie du coco il avait écrit ça il ya longtemps bien bien longtemps avant voilà c'est comme si en fait il a il avait déjà vu le scénario qu'on allait nous donner c'est très amusant ça bref et donc ça me fait penser à son livre ça alors oui donc pourquoi est ce que les gens ne réagissent pas ben ouais il peut y avoir effectivement la relation avec la voilà c'est aussi parce que bon ils ne réfléchissent plus ouais d'accord bon bah ça de toute façon alors ça normalement c'est quand on la son linge ouais faut pas trop ah oui les scandales d'accord oui parce que il faut attendre aussi que les scandales continuent d'éclater il ya peut-être de ça aussi ça va sortir les soins de linge sale en voilà on la son linge donc pour moi c'est les scandales qui vont faire dominos bon ça veut dire que pour l'instant les gens sont pas encore prêts parce qu'il manque d'information mais que quand il ya des scandales ici qui vont être révélés ça il va y avoir un effet domino donc c'est encore un peu prématuré et puis ça c'est aussi les connaissances voilà les gens qui s'informent pas alors oui c'est ça donc pour l'instant ben on n'a pas encore l'information elle est encore ligoté donc on peut pas vraiment encore agir voilà donc ça c'est les mauvais qui sont les rois les reptiliens par exemple même si c'est une grenouille c'est pas grave alors on va regarder à partir du moment on aura les scandales qui vont être révélés parce que ça remonte ça remonte ça remonte à les effets qu'est ce qui va se passer voilà on va bien avoir une tromperie qui va être révélé c'est une question de temps c'est une question de temps et c'est pour ça qu'ils accélèrent des accélèrent à toute berzingue parce qu'ils savent que dès que y aura la vérité qui va ressortir tout va s'écrouler et c'est pour ça qu'ils y vont à fond avec les histoires de transition machin un truc mais d'un autre côté moi je pense que il va avoir du mal parce que c'est trop tôt mais bon alors on va regarder encore ouais puis à des questions de guerre aussi d'accord tout à la fois alors là il ya le couronnement de quelqu'un il ya le couronnement de quelqu'un qu'est ce que ça va faire dans l'histoire il ya les enfants ah oui d'accord alors est ce que c'est donald qui ressurgit c'est bien possible que ce qui va se passer aux états unis c'est ça et une influence cela il ya quelqu'un qui va être alors couronné en tout cas qui va avoir le pouvoir moi j'ai les enfants se passent à donald a puisque la question des enfants est importante pour lui et là il ya quelqu'un qui a bien avoir un succès écoutez vous savez ce que je pense moi je pense que ce qui va arriver aux états unis ça pourrait bien enfin permettre aux langues de se délier c'est à dire que la vérité au face sur face notamment avec les scandales et que c'est là que enfin on pourrait avoir des trucs qui se huillent qui se casse la figure donc il va falloir attendre vraiment la fin d'année notamment les mythes midterm dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente pour qu'il ya des choses qui bougent parce que là voyez il y aura la lumière qui sera fait on jette les filets et on ramasse donc on récolte donc c'est pas mal bon on va arrêter là vous sortir toutes les cartes du jeu ça frappe trop mais c'est bien au niveau des us que ça bouge et c'est bien quelqu'un qui s'engage pour les enfants là moi c'est comme ça que je le vois ils sont que c'est quelqu'un voyez qui hop on voit que les jambes donc on sait pas qui c'est mais qui gravit les échelons c'est vraiment ça et là eh ben au moment où donc il y aura les ces fameuses midterme il y aura quelque chose qui va se poser au niveau de la guerre là là on peut avoir peut-être une trêve j'espère après après l'europe c'est pas les états unis un bon si ursula va continuer sa guéguerre évidemment mais du côté des us ça peut se désengager et ce serait peut-être pas mal bon voilà bon on va arrêter là donc révolte non parce que comme me l'a dit très justement une de mes amis et bien il ya de ça qui a été mangé qui a été bu et du coup et bien il ya ça à l'intérieur c'est la prise de contrôle ici vous voyez bien c'est pas cette carte là tiens il faut vraiment que vous allez regarder sur odyssée parce qu'il vous explique vraiment vraiment ce qui peut se passer dans le pire des cas d'accord peut-être pas tout le monde mais pour ceux qui ont pris la soupe voilà ce sera le mot de la fin bon je fais la bise et puis je vous dis à bientôt je suis bavarde comme d'habitude en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu donc solution individuelle préparez vous et puis ben on continue d'espérer à bientôt au revoir 1 1 1 1 1